Aujourd'hui on va parler de vacances ! Il faut absolument que je me fasse une liste avec les choses à pas oublier. Qu'est-ce que j'ai besoin dans la voiture pour ce long trajet ? Parce qu'on va quand même jusque dans le sud de la France. C'est parti, on va commencer à voir un petit peu tout ce qu'il faut dans la voiture, en tout cas tout ce que nous on prend, tout ce qu'on a l'habitude de prendre quand on fait des trajets avec nos enfants. Cette voiture c'est la Renault Arcana qu'on a eu la chance d'avoir en prix pendant quelques temps. Elle est vraiment super jolie, elle est hyper pratique. Pour commencer, on n'oublie pas les papiers du véhicule. On prend son permis de conduire, il faut tout de même que je vous montre ça. C'est magnifique ? C'est magnifique ou c'est pas magnifique ? Chose très importante quand on a des enfants, déjà avoir des bons sièges auto ça c'est une chose aussi pour nous qui est primordiale. Pour les longs trajets, chose très importante aussi, c'est de prendre des choses pour les occuper. Très important, tout ce qu'il faut à boire et à manger, il est vivement conseillé de s'arrêter toutes les deux heures, de faire une pause toutes les deux heures. On arrive au coffre, donc bien sûr je n'ai pas encore fait ma valise, mais tout va rentrer parfaitement. Il faut savoir que cette voiture en version hybride, c'est un coffre de 480 litres, donc c'est quand même un énorme coffre. D'autres choses qu'il faut obligatoirement dans la voiture, que ce soit pour des longs trajets ou non, par exemple le triangle de signalisation. Au passage, quand vous avez chargé votre voiture, laissez-le au-dessus, si jamais vous en avez besoin sur la route. Chose hyper importante en voiture, la musique. Et bien sûr ici ça fonctionne en Bluetooth, donc c'est hyper hyper facile. Et bien sûr Alex sera ravi d'entendre Justin Bieber jusque dans le sud de la France. Il faut vérifier ses essuie-glaces, pas avoir des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas, parce que même si vous allez dans le sud de la France, les amis, à tout moment, en traversant le nord de la France, ceci peut vous arriver. On n'oublie pas de mettre de l'essence, de mettre du carburant dans notre voiture. A savoir que pour la Renault Arcanac, d'E-Tech hybride, vous avez un moteur électrique qui va assister le moteur thermique, ce qui fait que vous allez moins consommer de carburant tout simplement. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Je suis dégoûtée de ce temps. Vite les vacances, vite le départ les amis. C'est parti, je pars de suite. On a oublié les enfants.